... Décès, Paul Bocuse nous a quittés à 91 ans. Le monde de la gastronomie française est en deuil. Paul Bocuse s'en est allé ce samedi matin, à l'âge de 91 ans. Le chef triplement étoile et laisse derrière lui une empreinte culinaire qui dépasse les frontières de l'Hexagone. Après Johnny Hallyday, Jean d'Ormesson et France Galles, la France perd une autre de ses icônes, Paul Bocuse. Monsieur Paul, comme on le surnomme affectueusement, est décédé ce samedi matin dans sa maison de Colonge à Mondor. Celle m'a moille et l'avait vu le jour en 1926. Cuisinier au père, il a contribué toute sa vie au rayonnement international de notre patrimoine culinaire. Preuve de son exemplarité et de son excellence, le pape de la gastronomie française a conservé 50 années durant ses trois étoiles au guide Michelin. Une exception et un record dans l'univers du célèbre guide rouge, que le chef doit avant tout à sa force de caractère. Son leitmotiv ? Sublimer les produits du terroir. Parmi ses plus belles réalisations, la mousse de twitte ou encore la soupe au truff noir VGE 1975, un potage créé tout spécialement pour Valéry Giscard Gastin, alors que ce dernier vient de le nommer Chevalier de la Légion d'Honneur. Bourreau de travail, Paul Bocuse a bâti un véritable empire de la haute gastronomie. Outre ses neuf restaurants dans la région lyonnaise, il compte également des établissements aux aux quatre coins du monde, Etats-Unis, Suisse, Japon. Sans compter le Bocuse d'or, un concours international organisé tous les deux ans depuis 1987. En 2011, il est ainsi sacré chef du siècle par le prestigieux Culinary Institute of America, faisant de lui la plus célèbre eau blanche française à travers la planète. Désormais étoile parmi les étoiles, Paul Bocuse rayonne à travers les chefs qu'il a formés. Sous-titrage Société Radio-Canada